Avec nous, cette livraison de l'actualité, un journal que nous démarrons par les activités du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, qui s'est rendu au chevet des victimes de la marche des opposants. Près d'une vingtaine de policiers et un mineur sont internés dans différents centres hospitaliers à Kinshasa à la suite de la marche des opposants ce 20 mai dernier, et ce pour apporter un reconfort moral à ces blessés. C'est que le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a fait la ronde hier lundi des formations médicales de débonhommes et de liméthéines. Aucun mort n'a été signalé ni constaté, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion des précisions dans ce reportage de Guylain Kabalundi. C'était une tentative de forcing qui n'a pas marché pour ses opposants. Et le non-respect par ces derniers itinéraires, préalablement établis avec le doté urbain pour la marche du 20 mai, a provoqué quelques échauffourées dans certains points de la ville de Kinshasa. Au nombre des victimes, figurent près d'une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement condamnée. C'est pour leur apporter un réconfort moral que le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a fait la ronde ce lundi des centres hospitaliers ayant reçu ce malade. Le chef d'électeur a visité en premier le jeune Roger Massassou, interné à la clinique Promédis du quartier des Bonhommes, à la suite de son interpellation brutale. Le chef d'électeur a visité en premier ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers. Les jeunes mineurs avaient été exfiltrés, même militaires. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger, absolument pas. L'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ses actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État, Félix Chisekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré n'est plus servir de marche-pied aux politiques. A la clinique Lacandeur délimitée, c'est près d'une vingtaine des policiers blessés qui ont été admis. Les blessés légers sont sortis d'hôpital ce lundi matin, tandis que d'autres portent encore des symptômes de traumatisme. Malgré leur état relativement stable, ils attendent des examens approfondis. Aux premiers citoyens du pays, ces policiers ont raconté le récit des attaques à la machette et autres gourdins de la part des gangs coalisés. Réconfortés par la visite du président de la République, ces policiers ont réaffirmé servir sous les drapeaux malgré les attaques subies. Le chef de l'État a bouclé sa tournée par l'hôpital H.J. délimité première rue, qui a reçu au service d'urgence la journaliste Jeanne Choco de la web-télévision Congolistana. Elle était prise en étau par deux gangs qui voulaient lui ravir son matériel de travail. Après avoir résisté, elle s'en est sortie avec un coup de machette à la tempe. Sa vie est hors du danger et elle poursuit des seins appropriés. Par tous les chefs de l'État est passé, la prise en charge est assurée par l'État congolais. Il faut dire qu'aucun mort n'a été signalée ni constatée, contrairement aux rumeurs répandues dans l'opinion publique. Tout d'abord, cette communication du CESAC numéro 009, barre presse, barre 05, barre 2023. Avant de poursuivre ce journal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a suivi avec regret le spectacle désolant diffusé samedi 20 mai par la chaîne de télévision CML13 TV émettant à Kinshasa. En effet, au cours d'une édition spéciale de l'émission Libre Débat, le journaliste Louis-France Kouzikessa a, contre tous les principes fondamentaux et toutes les règles de la profession, organisé une protestation médiatique dont le contenu a véhiculé le discours de la haine, ainsi que des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu et à des attaques personnelles. Il a été clairement établi dans le chef du présentateur et de ses invités une volonté délibérée de mettre en péril la cohésion nationale. Vu la gravité des faits, le bureau du CESAC a décidé ce qui suit. Premièrement, la suspension du signal de la chaîne CML13 TV pour une durée préventive de 45 jours tout en exigeant les documents administratifs, la grille de programme et le cahier de charge avant la reconnexion de la chaîne. Deuxièmement, la suspension de passage dans tous les médias de la RDC du journaliste Louis-France Kouzikessa pour une durée de 72 jours et le transferment de son dossier à l'UNPC pour une étude et des actions disciplinaires éventuelles dépasser le délai de 7 jours. Le CESAC reprendra le dossier. Troisièmement, la suspension et la privation du passage dans les médias émettant en RDC pour une durée de 90 jours à l'encontre du député national Daniel Safou et du député provincial Mike Moukébaï. Le bureau du CESAC recommande aux chambres parlementaires concernées d'ouvrir des actions disciplinaires pour décourager cette délinquance dans les médias. Le bureau du CESAC demande également aux instances judiciaires conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011 sur le CESAC de se faire saisir en flagrance au sujet des deux députés auteurs des infractions précitées. Le bureau du CESAC demande également aux RDC de prendre des dispositions urgentes pour la coupure du signal de la chaîne CML13 TV. Le bureau du CESAC demande à tous les médias émettant en République démocratique du Congo de ne pas accorder la parole aux députés sanctionnés et rappelle aux professionnels de médias que la diffusion des propos de haine et d'incitation à la violence constitue une violation tant de la loi que du code de déontologie des journalistes et expose leur auteur à des sanctions sévères. Fait à Kinshasa le 22 mai 2023, maître Bosembe, local de Christian, président. Nous allons poursuivre ce journal. La République démocratique du Congo va abriter la réunion ministérielle des ministres de l'Intérieur et ce ayant en charge la gestion des catastrophes naturelles des pays. Membre de la SADEC, le secrétaire exécutif adjoint de cette organisation sous-régionale, était venu faire part au vice-premier ministre de l'Intérieur du lancement de ses activités. Alain Bikaï. Kinshasa, la capitaine de la République démocratique du Congo, va accueillir du 23 au 25 mai la réunion ministérielle des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SADEC. C'est dans ce cadre que la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale, Angèle Makomotoumba, est venu faire part au VPM de l'Intérieur pour des dispositions hétiles. Pendant trois jours, ces derniers vont débattre sur la question de prévention et la gestion des catastrophes naturelles. Maître Peter Kazadi-Kankonde aura l'honneur de présider ses assises. Notre région, malheureusement, de la SADEC est victime de pas mal de catastrophes. Vous les suivez. Nous avons eu, même nous ici en RDC, Calais, plus de 400 morts. Il y a des catastrophes naturelles, inondations. Au Malawi, il y a aussi eu des éboulements. La SADEC a créé un centre, justement, pour s'occuper de ces questions de catastrophes, les prévenir et voir comment venir en aide aux États membres. Le moment, comme je le disais, clé, c'est la signature de l'accord des États membres de la SADEC pour permettre que ce centre devienne opérationnel. Rappelons que depuis les mois d'août, dès l'année dernière, c'est la République démocratique du Congo qui occupe la présidence rotative de cette organisation sous-régionale. Ce qui vit à présent, 19 éléments du groupe armé, forces politiques et intégrationnistes du Congo ont été arrêtés et présentés hier lundi à l'administration militaire du territoire d'Irumon. Nous sommes là dans la province de Litori et ces bandits sont présumés auteurs de plusieurs cas de tuerés, kidnappings et vol à l'endroit des populations. Reportage. C'est de terminer à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province, en général et en particulier le site d'Irumon où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 31-01 régiment de FADC, basés à Irumon, ont arrêté 19 miliciens du FPI qui est présumé auteurs des exactions. C'est la population civile, c'est hors-la-loi, ont été présentées le week-end dernier à l'administration militaire du territoire. L'autorité territoriale d'Irumon, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civile aux militaires. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il n'y aura plus de problème ici dans la province de l'Irumon. Et confiance en France et 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 en France. Le porté-parole de cette ministre signataire d'actes d'engagement et de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous, nous avons l'approche normale, telle que les soucis des chefs d'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Atouane Gisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et de remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné que le récolte, c'est qu'on a sémé. Rappelons-qu'il, le F-PIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Siketulombo pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Dans le cadre du renforcement de la coopération sino-congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Siketulombo est attendu à l'empire du milieu, ce dans le cadre de la signature d'une coopération de différents accords avec son homologue chinois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula balise déjà le chemin à Pékin. C'est ce que nous dit Doris Mozo dans ce reportage. Une coopération sino-congolaise renforcée, ça va être le cas d'ici la fin de la semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Siketulombo, est attendu dans l'empire du milieu pour planter les deux corps et préparer les documents de la coopération qui seront signés par le président chinois. Si J.Ping et le président congolais Félix Tshikedi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Panapé-Lapala, est à Pékin pour scruter dans le moindre détail avec son homologue qui gagne le contour des accords assignés d'un temps séance de travail précédé par des protocoles d'accueil qui annoncent les grands engagements d'État à État des procès-verbaux qui sont apprêtés et contiennent tous les termes des accords dans différents secteurs. C'est ce qui explique l'importante délégation gouvernementale qui a pris ses quartiers à Pékin pour veiller aux détails qui encadreront chaque secteur de coopération. Parlons culture à présent au festival de Cannes en France. Les acteurs du film congolais Balogi ont été primés. Ils étaient accompagnés du ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya-Katemboué. Plus de détails dans ce reportage de Gaëtan Magalano. Le drapeau congolais flotte au festival de Cannes en France, l'un des événements les plus médiatisés au monde. La République démocratique du Congo accompagne donc l'émergence du cinéma congolais avec à la tête de cette délégation le ministre de la Communication et des Média et les portes-paroles du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya-Katemboué. Patrick Mouyaya-Katemboué a accompagné les acteurs du film Balogi intitulé Augur, ses films chorales sélectionnés dans la catégorie 1 rétraçant l'histoire de 4 personnages considérés sorciers. M. Mouyaya, vous êtes l'homme fort. Dans ses films, l'acteur principal est considéré comme sorcier, banni par sa mère. Après 15 ans d'absence, il revient à Lubumbashi dans le Oukatanga. Osa quitté de sa dot, accompagné par sa future femme Alice, il va s'y confronter aux préjudices de la société. L'idée, c'est qu'on puisse inscrire quelque chose, une relation sur le long cours et qu'on puisse développer une politique cinéma qui puisse aider au rayonnement de notre pays comme la génération d'avant, les Papawemba ont pu le faire, les Kofi ont pu le faire pour la Roomba. Donc c'est hyper important. Rétenez que Marc Ondinga, Yves Maringa, Marcel OTT-Kabea, Eliane Oumire et Lucie Debeil sont les acteurs principaux de ces films. Au travail du colloque international sur la justice constitutionnelle, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, s'est penché sur la protection des droits humains qui revient au pouvoir judiciaire. Robert Ndaï. Les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentions électorales ouverts le 18 mai 2023 se sont clôturés samedi 20 mai en présence de plusieurs invités et du président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, initiatrice de ses assises, s'est dit plus que jamais déterminée à jouer activement son rôle des protecteurs des droits et libertés fondamentaux, des régulateurs de la société et des lubrifiants institutionnels. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tokume Soumangou, intervenant à ce colloque qui a connu la participation de plusieurs juristes congolais et ceux venus de plus de 10 pays d'Afrique, les enseignements tirés de ce premier colloque du genre dans l'histoire de la justice constitutionnelle congolaise doivent être pérennisés. La Cour constitutionnelle, c'est le sommet du pouvoir judiciaire. Donc cette mission de garantir la protection des droits humains qui revient au pouvoir judiciaire, cette mission revient avant tout à la Cour constitutionnelle comme la plus haute cour dans notre pays. Nous avons eu quelques ratés. J'ai évoqué le cas que moi-même j'avais soumis à la Cour constitutionnelle lorsque j'ai demandé que la Cour constitutionnelle déclare que la peine de mort est inconstitutionnelle et ne devrait plus être appliquée dans notre pays. Les assises de Kinshasa se terminent avec un bout d'espoir quant à la nécessité de renforcer, de redynamiser les juridictions constitutionnelles afin de mieux faire face à l'obligation de consolider l'État de droit et la démocratie. J'ai regretté le premier arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire de Bukanga-Lonjo. On ne peut pas comprendre que dans un État de droit, une catégorie de personnes ne sont pas justiciables. Ce n'est pas un État de droit. Ce ping-pong-là, entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, ce n'est pas un ping-pong favorable. La Cour constitutionnelle devra avoir l'ambition d'inscrire sa jurisprudence dans le marché des produits internationaux du commerce juridique, a dit Babakar Kanté du Sénégal. Pour le président de la Cour constitutionnelle, ce colloque est un grand succès. À la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, a procédé hier lundi 22 mai au lancement officiel de la session de formation des agents administratifs du Sénat dont la situation administrative a été nouvellement régularisée par le ministère de la Fonction publique. Cette cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence des membres du Bureau du Sénat et du secrétariat général de cette institution. Reportage. Leur situation administrative a été régularisée depuis peu. Ils avaient besoin d'intérioriser les fondamentaux de l'administration publique. Ces agents du Sénat sont en formation, lancés ce lundi, par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati Lukwebo. Cette formation s'inscrit dans la droite ligne d'une volonté affichée d'avoir un personnel à jour afin de produire un travail parlementaire de qualité. Au cours de ces cinq jours du séminaire, ces agents seront en contact avec les différentes matières, entre autres la rédaction des rapports de commission, les préparatifs des séances plénières et la production des procès-verbaux sans être exhaustifs. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, a rappelé la nécessité de cette mise à niveau des agents administratifs qui entrent dans une carrière de fonctionnaire parlementaire. Le Sénat, il est en train de se réformer et il ne peut se réformer qu'avec son administration. La formation, elle est continue. Il est tout à fait indiqué qu'on puisse leur assurer une formation pour qu'ils puissent se familiariser et surtout connaître comment fonctionne le Sénat, comment couvrir les séances plénières, les travaux en commission, rédiger les rapports, les différents procès-verbaux, analytiques et même synthétiques, savoir comment programmer les rencontres avec les invités du Sénat, comment accompagner les sénateurs dans leur mission législative et dans leur mission de contrôle du gouvernement et des services publics de l'État. Pour toutes ces raisons, il est apparu important que nous puissions organiser cette session de formation. Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les agents seront bien outillés pour rendre le service que nous attendons d'eux et ce que le pays attend également de notre institution. Le secrétaire général du Sénat, Jean Moukoua Labateke, a à l'occasion exhorté les agents bénéficiaires de cette formation à saisir cette opportunité qui leur permet d'apprendre les béabas du travail parlementaire. Les conclusions de l'audit externe du fichier électoral ont été déclarées fiables. La mission des auditeurs externes a présenté le rapport au président de la CENI en présence des membres du bureau. C'est un reportage de Tétisamba. L'équipe mixte composée de deux experts internationaux et trois nationaux a rendu les conclusions de la mission lui assignée par la Commission électorale nationale indépendante d'audit externe du fichier électoral le déclarant fiable au regard d'un faisceau d'éléments auxquels il a eu accès avant de les passer au peine de fin. Dans le rapport lu par Mme Jeanette Lauve, lors de la conférence de presse organisée à la Tête Béatrice, on présente les membres du bureau de la CENI, dirigé par Denis Kedima Kazadi, de l'ensemble des composantes de la plénière et des représentants des médias nationaux et internationaux. Cette mission, qui s'est étendue du 15 au 20 mai 2023, a expliqué la méthodologie du travail utilisé et les normes appliquées. Selon le rapport, la méthodologie a été basée sur les principes internationaux de gestion, de contrôles et d'observations des élections telles qu'adoptées par le Forum des commissions électorales de la communauté de développement de l'Afrique australe, se fondant sous la directive internationale en la matière de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et l'examen des systèmes informatiques appliqués aux élections. En formulant au bout du compte un certain nombre de suggestions et des recommandations a fait que la CENI puisse accroître au fil du temps la crédibilité et la confiance de la population vis-à-vis d'elle. La porte-parole du groupe est revenue sur l'opération d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs ayant débouché sous le nettoyage du fichier électoral via un serveur ultra-puissant qui a éliminé les données non conformes, des doublons, l'enregistrement des mineurs et les enrôlements multiples, faute des photos, etc. La partie interactive a permis un échange qui a éclairé la longue-terme des journalistes ayant soulevé quelques préoccupations après s'y exposer. Pour sa part, le membre en la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a exprimé la satisfaction du bureau et des membres de la peignière au regard du travail effectué par cette équipe. Pour l'heure, la Séné a enrôlé 43,955,181 électeurs contre 43,371,439 au cycle précédent. Les entreprises de télécommunications veulent réitérer leur soutien à l'implémentation de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le directeur général de Vodacom, d'IRSI, a échangé de cette question avec le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catembe. Reportage. On a demandé à rencontrer l'honorable DG Miguel pour pouvoir déjà se rencontrer mais également l'écouter et avoir sa vision sur la meilleure façon d'implémenter la loi sur la sous-traitance en ligne avec ce que son Excellence le Président de la République a demandé à l'industrie et au secteur public de fer. C'était également pour réitérer notre soutien et notre alignement stratégique avec la loi sur la sous-traitance, partant du principe que créer des richesses locales, créer des champions locaux a démontré dans d'autres géographies, à travers l'Afrique et le reste du monde, que ça apporte de la richesse au pays et que naturellement, ça profite à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient publics, privés ou paraïtatiques. Donc c'était dans ce sens-là, c'est pour réitérer notre soutien absolu et réel pour la bonne implémentation de la loi sur la sous-traitance qui va permettre à nos économies de se développer. Et pour une société comme nous, ce sont des coûts que nous avons déjà. Donc il est plus intéressant pour nous que ces coûts soient orientés vers de la création de richesses locales qui naturellement se retraduira dans la richesse pour les opérateurs tels que nous. Et ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse locale, ça va augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations et naturellement, ça va se transformer en richesse additionnelle pour le pays et donc pour les opérateurs tels que nous qui opérons uniquement pour la clientèle congolaise. Donc tout ce qui peut contribuer à l'enrichissement et l'augmentation de la valeur de ces différents participants à notre industrie est quelque chose que l'on accueille avec beaucoup d'optisme. En Suisse, la République démocratique du Congo est représentée à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé par le ministre de la Santé. Roger Kamba a relevé les défis auxquels la RDC est fait face dans son système de santé. Edith Chala. À l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la République démocratique du Congo prend par hâtive à travers le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba, qui se trouve à Genève en Suisse, pour se faire dans sa présentation pays sur les efforts qui sont en cours pour l'amélioration du système de santé, le Dr Roger Kamba a pris le soin de relever les différents défis auxquels le pays fait face. En plus des dimensions continentales du pays, les voies de communication quasi inexistantes, les conflits armés qui s'en sont mêlés avant que la Covid-19 ne vienne aggraver la situation, les épidémies successives ont soumis à rude épreuve. Notre système de santé a atténué à rappeler le ministre de la Santé publique. Le problème de ça, le système de santé humaine, pour des propos de problème, parce que c'est un système qui très progressivement est très désintégré, et comme il est désintégré, il y a des réponses qui sont voulées au niveau national, il y a des réponses très radicales. Quand on s'attaque au BGH, en réalité, on s'attaque tout simplement, on donne tout simplement des antiréco-méros. Et donc, il y a le BGH, qui est 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 le BGH. Parce que les BGH, qui est le BGH, qui est le BGH, qui est le BGH. À chaque fois, de répondre aux épidémies, aux biologues. Dans ce genre de rencontres, les expériences se partagent et les résolutions sont prises afin de permettre à chaque pays de faire progresser son système de santé. Réligion à présent, les chrétiens catholiques ont célébré le dimanche 21 mai l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Une occasion pour les fidèles de Saint-Maximilien Kolb de procéder à la pose de la première pierre pour la construction du Centre de développement intégré et radio communautaire de Ngafani. Jacques Kabwaba pour le reportage. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'église catholique a célébré le dimanche 21 mai l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. À travers les paroisses de la chrétiens de Kinshasa et d'autres diocesseurs en République d'Evocratie du Congo, les fidèles ont commémoré cette fête avec face. À la paroisse Saint-Maximilien Kolb de Ngafani, commis de Sénémbao ici à Kinshasa, le célébrant, révérend Père Prière-Simon, supérieur et déprimontré, a dans son homélie, exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Quarante jours après sa résurrection, l'église actuelle poursuivie, revient dans la Galilée païenne, là où il avait commencé à prêcher la conversion et la bonne nouvelle du royaume. C'est là qu'il avait donné rendez-vous aux siens, dispersés lorsque lui, le berger, était mis à mort. Jésus revient sur les lieux du commencement pour conduire ses disciples à la plénitude du mystère pascal. De cette montagne, il envoie les disciples et avec eux, tous ceux qui les suivent, à travers l'histoire, avec ses ordres. «Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cet ordre a conclu le célébrant, qui est en fait une mission que Christ confie aux siens, est une responsabilité qui n'exclut personne, car elle concerne tous les baptisés. Signalons toutefois que cette cérémonie a coïncidé avec la pose de la première pierre du Centre de développement intégré et radiocommunautaire de Ngafani, dont l'édifice parvoitiel est construit sur un site érosif, reçu par les travaux de lutte anti-érosif avec le gouvernement. Insertion de l'exercice entreprenarial dans la formation professionnelle. Ce message était apporté par Agar Perla aux élèves d'une école du quartier Mitendi. C'est un reportage de Christine Lenzo. Un temps et nombre croissants des chômeurs en RDC se met malgré les études faites, d'où cette nécessité de travailler de façon à insérer l'exercice entrepreneurial dans la formation professionnelle des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Ce qui explique cette conférence débat avec les élèves d'une école du quartier de Mitendi sur l'acceptation des soirs d'âge du développement des jeunes. On a suscité à nous l'envie d'apprendre encore plus à se découvrir et à explorer ce qu'ils ont comme beauté intérieure à nous. Nous ne pouvons que d'abord encourager l'initiative par le simple fait que les matières traitées à l'endroit de nos élèves sont tellement nécessaires. Ce fut un véritable moment d'échange et de partage d'expérience. Les élèves du complexe scolaire Coco Chrétien ont eu à écouter la présidente Alpha Perla, Réna Ouassolo et Christophe Madinuga, tous de la fondation Alpha Perla. Ils les ont sensibilisés à développer l'esprit de recherche et de créativité pour devenir autonomes. Aussi, ont-ils ajouté, dans un monde qui exige les compétences, élargir les opportunités de réussite des jeunes, c'est aller au-delà de l'instruction. En politique, pour boucler complètement ce journal, la réélection de Félix-Antonchis et Kédic-Lombo au scrutin prochain, c'est l'objectif de ce café politique initié par le collectif des jeunes de l'UDPES interfédéral Équateur-Province-Oriental. L'activité a eu lieu dernièrement, ici à Kinshasa. On en parle avec Richard Nkoalé. La réélection du chef de l'État et la majorité UDPES Chiseke dit aux assemblées. C'est le thème abordé par le collectif des jeunes de l'interfédéral Équateur-Province-Oriental au cours d'un café politique organisé ce dimanche 21 mai 2023 à Kinshasa. Impliqué sur la vision de Félix-Antonchis et Kédic-Lombo qui est de faire de la jeunesse congolaise le lévier du développement de la RDC, il était question pour ce collectif sous le leadership d'Éric Folo-Elonga de réaffirmer leur soutien au président de la République pour les prochains scrutins. Plusieurs personnalités des différents secteurs ont pris part à cette cérémonie notamment de la santé, de l'agriculture, de l'économie et des infrastructures qui ont salué les différentes actions réalisées par le chef de l'État dans plusieurs provinces du pays. Juste une équipe restreinte. On a choisi conformément aux différents les tendances à l'aider dans l'espace dans l'industrie provinciale et grande pour que chacun puisse parler des différentes actions du chef de l'État dans différents secteurs. Entre autres, la santé, l'infrastructure, l'économie, l'aspect. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans le cas, vous avez suivi les différents intervenants très éloquents et très convaincants pour qu'ensemble, nous puissions donner le goût à la jeunesse de comprendre, là, de point et de point, quelles sont les différentes actions que le chef aille à mener. Un autre café politique sera organisé dans les prochains jours, toujours dans le même cadre. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis à partir du territoire d'Iromou et partout ailleurs, en République démocratique du Congo et à travers le monde. Ce journal était réalisé par Patrick Bakwila-Yamoulamba et Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Henri-Alimassi, Guilhem Koko, Alain Soudi, Barbosa Macella, héritier Katendi. 13h30, vous allez retrouver Tétis Samba Danae. Ce journal était coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Séduga. L'information continue sur nos antennes français dans les quatre langues nationales. La tranche, le panier continue dans une présentation du dieu de Yves Sikila et Bénédicte Mabunda. Au revoir et à la prochaine.